Je suis Abba Debourke, je suis sage-femme hygiéniste à la clinique mutualiste La Sagesse et je fais partie de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Je m'appelle Tiffany Cohn, je suis infirmière dans le pool, particulièrement salle de réveil et petite chirurgie externe et je fais partie du groupe hygiène depuis fin 2016, début 2017. Je suis Joanne Ouvray, je suis infirmière à la clinique dans le service de chirurgie et au sein intensif post-opératoire. Je suis Agathe Maguet, je suis sage-femme à la clinique de la sagesse depuis 2012 à Rennes et je fais partie du comité, enfin de l'équipe opérationnelle d'hygiène depuis à peu près 2015. Donc moi je suis Agathe Maguet, je suis sage-femme à la clinique La Sagesse comme mes collègues et je fais partie du groupe de référents hygiène depuis 2019. L'hygiène des mains déjà c'est essentiel dans la prévention des infections associées aux soins et le fait de faire un audit, ça permet à la fois d'évaluer la situation et d'échanger avec nos collègues par la même occasion. L'hygiène des mains est essentiel dans nos pratiques de soins et que tous les ans on organise des actions sur l'hygiène des mains parce que c'est le vecteur principal de transmission des micro-organismes. Si on agit sur l'hygiène des mains, on agit sur la prévention de risques infectieux et puis la diminution des infections associées aux soins. On était dix personnes à avoir participé, on est dix référents soignants en fait à la clinique et tout groupe a participé. En mai dernier on a participé à la campagne, en fait toute l'équipe opérationnelle d'hygiène à participer lors d'une journée en fait de l'équipe. Voilà donc on a attribué un temps dédié sur cette journée pour la mission de prévention d'hygiène des mains. On a utilisé, on a fait l'audit peu de friction et ça consistait à aller auprès des professionnels de santé de la clinique qui travaillaient ce jour-là, comparer entre ce qu'ils faisaient, quand est-ce qu'ils utilisaient la solution hydroalcoolique et quand est-ce que, est-ce qu'ils fallait faire et comparer avec eux et voilà. Alors on utilise l'audit Pulp Friction, c'est en fait un audit auprès de tous les professionnels pour justement l'hygiène des mains. Et en plus de ça, on utilise l'audit zéro bijoux. Donc voilà, on passe dans les services pour vérifier que les professionnels, soit médicaux, paramédicaux, ne portent pas de bijoux, bagues, montres, voilà. Ça a été organisé en fait sur une journée où on se retrouvait déjà en équipe de référents hygiène et le temps de l'audit, ça a été plutôt sur l'après-midi de notre journée en fait. Et par la suite, on a travaillé les résultats et bien sûr le temps entre préparer l'audit avant, passer tout l'après-midi à auditer les professionnels dans chaque service. Et puis après, il y avait un temps de définir des résultats et d'analyse. Donc je dirais deux jours. J'ai trouvé que ça avait fait du bien de refaire du lien un petit peu avec les équipes parce que ça faisait un an qu'avec toutes les mesures barrières, tout l'inconnu du début. Voilà, maintenant on était avec les masques, les doubles protections, tout ça. Donc ça a permis de retourner vers les équipes, refaire du lien. Et on s'est aperçu également que depuis un an, l'utilisation de la solution hydroalcoolique par les équipes était beaucoup plus systématique et automatique. On a vraiment gardé le respect en gros de toutes les consignes Covid avec le port de masque, la distance avec les personnalités. Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est vrai que ça fait du bien de retourner un peu dans les services, parler directement à nos collègues. On a déjà commencé, suite à l'audit de prescription, à sensibiliser les professionnels à l'hygiène des mains. Donc, on est passé dans les services un autre jour aussi pour sensibiliser avec les cinq indications de l'OMS, de l'hygiène des mains. Et on a fait un petit geste de petit cadeau. On a distribué des petits flacons de chats pour une utilisation personnelle. Et par la suite, on continue à faire la surveillance de la consommation du chat dans chaque service. Donc, en parallèle, sensibilisation sur la consommation en fonction des résultats dans chaque service. Le groupe des références est pareil. Donc, des réunions pour sensibiliser les professionnels avec les références hygiène. Donc, ça n'arrête pas. Donc, il y a toujours des actions à faire sur l'hygiène des mains. Alors, j'avais, après avoir un petit peu réfléchi, j'avais trouvé le mot prévention. Parce que ça englobe, en fait, notre objectif d'audit et d'amélioration d'hygiène des mains. C'est une campagne qui a été enrichissante. C'était dans la bienveillance. Moi, je dirais aussi encourageante cette année. Ce sont des actions assez motivantes parce que ça permet d'échanger avec tous les professionnels de l'établissement. Et en même temps, ça permet de promouvoir l'importance de l'hygiène des mains. On travaille sur l'hygiène des mains et qu'il faut toujours continuer à s'engager pour pouvoir protéger les patients et nous-mêmes. Les solutions alcooliques sont efficaces, alors il faut les utiliser. Je rajoute qu'il faut les utiliser aussi pour vous protéger et protéger vos patients. Merci. Merci.